Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce vendredi 8 janvier 2021, 15h25, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va plus ou moins bien. Pendant ce temps-là, il ne reste pas grand temps à la présidence de Donald Trump, on a vu le chaos s'installer. Et là, jusqu'à présent, mes sources ont été quand même assez fiables. Je ne me suis pas trompé souvent, dans les quatre années où je vous ai couvert cette présidence inusitée. C'est exceptionnel au début, spectaculaire de Donald Trump, mais qui s'est terminé vraiment en queue de poisson. Mes sources sont pas mal fiables parce que je fais des recherches pour vous. Et là, les dernières sources que j'ai, parce que ça se termine, il reste à peu près 288 heures à la présidence de Donald Trump. Et là, selon Bloomberg, Trump se prépare une liste de pardons pour les aides et la famille, et peut-être lui-même pour lundi. Le président Trump a préparé une liste exhaustive d'individus qu'il espère pardonner dans les derniers jours de son administration, qui comprend des hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche, des membres de la famille, des rapports de premier plan, et peut-être lui-même selon des personnes proches de Donald Trump. Trump espère annoncer les pardons le 19 janvier, sa dernière journée complète au pouvoir, et ses idées sont actuellement examinées par des conseillers principaux, et le bureau du conseil de la Maison-Blanche ont déclaré les gens proches de Donald Trump. Le président Trump, de gauche à droite, ici avec Ivanka, sa fille, et Mark Meadows, qui ont été vus le 4 janvier à la Maison-Blanche. La plus grande question qui se pose à son équipe juridique est peut-être de savoir si le président a le pouvoir de se pardonner lui-même, comme il en a discuté ces dernières semaines avec les principaux collaborateurs. Selon les personnes proches de ces conversations, Trump a déjà revendiqué le pouvoir, bien qu'il s'agisse d'un litige juridique, et qu'il n'a jamais été tenté auparavant par un président. On en est rendu là avec la fin de la présidence de Donald Trump, on est loin d'un combat cosmique contre la cabale de cannibale. Lui, il est en train d'essayer de se protéger, et protéger tous ceux qui ont été dans son administration, de finir peut-être en prison, alors qu'on avait tellement annoncé d'emprisonnements pour les ex-directeurs de la CIA, de la... du FPA, de Hillary Clinton, en passant par Bill Clinton, Barack Obama, et tout le monde de cette cabale de cannibales. Eh bien, finalement, ça semble être plus jusqu'à présent, tous ceux qui ont été et qui ont orbité et gravité autour de Donald Trump, qui sont en prison en ce moment et qui pourraient finir en prison. La plus grande question est ce qu'il peut se pardonner lui-même. Un autopardon pourrait également prouver une responsabilité politique majeure et entraver une autre candidature présidentielle, les opposants étant sûrs de suggérer que l'autopardon équivalait à un aveu qu'ils pensaient qu'il pourrait être poursuivi pour avoir enfreint la loi. Des pardons préventifs sont en cours de discussion pour les hauts responsables de la Maison-Blanche, qui n'ont pas été inculpés de crimes, notamment le chef d'État Mark Meadows, le conseiller principal Stephen Miller, le chef du personnel John McEntee et le directeur des médias sociaux Dan Scavino. La fille aînée du président Ivanka Trump et son mari Jared Kushner, qui occupent tous deux des postes à la Maison-Blanche, sont également à l'étude, ont déclaré les gens. L'avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, a également discuté de la question, de pardon avec le président. On voit ici Giuliani qui incitait les pro-Trump à aller envahir le Capito le mercredi. Giuliani qui prenait la parole au Save America Rally, le 6 janvier. Des pardons préventifs sont également envisagés pour les autres membres de la famille du président, ainsi que les amis et alliés. Par exemple, Trump a lancé un pardon préventif pour Kimberly Guilfoy, l'ancien animateur de Fox News, qui sort avec son fils aîné, Donald Trump Jr. Le président veut que les pardons préventifs protègent les destinataires de poursuites pour tout crime fédéral commis avant que les pardons ne soient délivrés. Il envisage également un pardon traditionnel pour Alberto Pirro, qui a auparavant travaillé avec le président sur des transactions immobilières et a été reconnu coupable de fraude fiscale. Pirro est l'ex-mari de l'animatrice de Fox News. On tient, 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 Janine Pirro, une ancienne procureure du comté de Westchester à New York. Trump envisage de même de pardonner à des célébrités, notamment le rappeur Lil Wayne, avec qui il a posé pour une photo pendant la campagne présidentielle, ainsi que le rappeur Kodak Black, qui purge une peine pour falsification de paperasse afin d'obtenir une arme à feu. D'autres célébrités de premier plan, dont le rappeur Lil Yatchi et le corps arrière des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson ont publiquement fait pression sur Trump pour qu'il pardonne à Kodak Black, qui a déclaré dans un tweet, maintenant supprimé, qu'il donnerait un million de dollars à une association caritative si le président le libérait ou lui pardonnait. Un avocat de la Maison-Blanche, Pat Cipollone, ici, la liste de Trump est actuellement examinée par des avocats qui craignent que les pardons ne créent de nouvelles allégations d'obstruction à la justice pour les membres de l'administration. Le processus est géré en partie par l'avocat de la Maison-Blanche, Pat Cipollone. Un porte-parole de la Maison-Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire alors que certains des pardons proposés ont franchi les étapes juridiques nécessaires à l'intérieur de la Maison-Blanche. L'idée d'autopardon est beaucoup moins développée, disent les gens, et jusqu'à présent seulement au stade de la discussion. Un autopardon pourrait protéger Trump des poursuites pour une myriade de questions que ses opposants politiques ont suggérées comme pouvant mériter des poursuites. De ses déclarations de revenu fédéral au silence des paiements d'argent à une star de cinéma, tout le monde se rappelle, de Stormy Daniel, qu'on avait alléguée aux dépenses de son comté, comité inaugural dans des lieux appartenant à la famille Trump. Certains démocrates ont continué de dire que Trump devrait faire face à un examen juridique de la campagne d'ingérence russe lors des élections de 2016, bien que l'avocat Robert Mueller n'ait trouvé aucune preuve que le président ait de connivence ou soit de connivence avec le Kremlin. Et ces derniers jours, Trump a attiré l'attention sur ses efforts pour faire pression sur les responsables géorgiens, pour qu'ils annulent de la géorgie, ils annulent les résultats de l'élection présidentielle dans cet État, ainsi que pour inciter ce qui est devenu une foule violente qui a pris d'assaut le Capitole mercredi. Un officier de la police du Capitole des États-Unis est décédé des suites des blessures qu'il a subies en s'engageant physiquement avec des manifestants pendant les troubles, selon le département. L'officier était la cinquième personne à décéder. Lors, à la suite de l'assaut du Capitole, la Constitution stipule qu'un président aura le pouvoir d'accorder des sourcils et des grâces pour les infractions contre les États-Unis, sauf en cas de destitution. Cette autorité tentaculaire est considérée comme absolue par certains. Même si un avis juridique du ministère de la Justice de 1974 a déclaré que le président ne peut pas se pardonner, en raison de ce qu'il a décrit comme une règle fondamentale selon laquelle personne ne peut être juge dans son propre cas. Brian Kalt, professeur au Michigan State University College of Law, qui a beaucoup écrit sur l'autopardon, a déclaré qu'il n'était pas si clair si le président pouvait le faire. Le principal argument en faveur du pouvoir d'autopardon est que la Constitution ne l'exclut pas expressément et que le pouvoir du pardon est extrêmement vaste, a-t-il déclaré. L'argument contre l'autopardonnabilité commence par l'idée que l'octroi d'un pardon est, par définition, quelque chose que l'on ne peut pas faire ou que l'on ne peut faire qu'à une autre personne. a déclaré qu'Alt, il existe également un principe général de la loi interdisant d'être juge dans son propre corps. Trump ne serait pas la première personne à délivrer des pardons de manière préventive, bien que l'action soit rare. Gerald Ford l'a fait pour Richard Nixon, seulement un mois après sa démission, suite au scandale de Watergate, lui accordant une grâce complète, gratuite et absolue pour les infractions qu'il a commises et ont pu commettre ou qu'il a pu commettre au cours ou auquel il aurait participé pendant tout son mandat comme président. On se rappelle de ce scandale-là. Et avant d'être destitué et retiré de ses fonctions, Richard Nixon avait démissionné. Et celui qui l'a remplacé, Gerald Ford, lui a accordé un pardon complet. Le pouvoir de pardon de Trump ne s'étend qu'aux crimes fédéraux, ce qui signifie qu'il ne pourrait pas se protéger ni protéger sa famille contre les problèmes juridiques au niveau des États. Le procureur général de New York, Laetitia James, avait ouvert une enquête civile pour fraude sur les entreprises du président, tandis que le procureur du district de Manhattan, Cy Vance, poursuivait une enquête criminelle. Trump a déjà accordé des pardons à plusieurs alliés et amis politiques, y compris dans les semaines qui ont suivi sa réélection. Parmi les personnes graciées ces derniers jours, figurait le président de la campagne de Trump de 2016, Paul Manafort, qui avait été reconnu coupable de crimes financiers, de lobbying illégal, et Charles Kushner, le papa de Jared, le promoteur immobilier et père du genre du président. Lenny Kushner a été reconnu coupable d'accusations comprenant la préparation de fausses déclarations de revenus et des représailles de témoins, donc tout du beau monde, bien honnêtes, qui vont se faire pardonner par Donald Trump, probablement lundi, selon Bloomberg. Je voulais vous partager ça pour que vous soyez encore là les premiers à en être informés. Sous-titrage Société Radio-Canada